Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois, ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Ok, bienvenue à tous. Nous on a continué avec le film « Finding Happiness » que je ne peux pas mettre sur l'enregistrement, mais allez-y, regardez-le à votre rythme. Et on va commencer avec Yogoda. Au esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternel, jeunesse de corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Om. Ok. Om, joint ensemble, genou plié. On contracte tous les muscles dans une vague ascendant du pied jusqu'aux mains et on relâche. On rajoute la respiration. Et pour le mollet, côté gauche, contracte, relâche et on descend, contracte et on relâche en bas. Rotation de la cheville et côté droit. Rotation de la cheville. Rotation de la cheville. Et on relâche en haut, cuisse et bicep. Et on alterne. On va vraiment visualiser ces deux parties du corps, même si vous avez mal à contracter, à isoler les parties. Essayez de faire par la visualisation qui fonctionnent tout aussi bien. Côté droit. Et les deux côtés ensemble. Le fessier gauche et la poitrine, ensemble. Et à droite. N'hésitez pas à fermer les yeux. Vous les connaissez beaucoup. Beaucoup d'entre vous le connaissent maintenant. Très bien. Et le dos, donc le bas du dos. À gauche. Vous pouvez lever le talon si vous voulez. Et mettre les mains. Le milieu du dos. Et le haut du dos. Et le haut du dos. Rotation des épaules, avec tension. Et dans l'autre sens. Recharge de la gorge. D'abord au milieu. Trois fois. Et ensuite à gauche. Et à droite. Trois fois chaque. Et la partie derrière la nuque. On peut mettre la main. On baisse la tête. On contracte en levant la tête avec la double inspiration. Et on relâche. Rotation de la nuque avec tension. Et on change de direction. Et sans tension. On passe à la partie pour la colonne. Donc celle-là est un peu compliquée. Donc main au niveau des hanches. Et on ramène les épaules vers l'avant. Et les hanches. Et les hanches c'est vraiment secondaire. Ok. On va faire la rotation. Donc on plie les genoux. C'est possible que j'ai oublié celle-là hier. Je ne sais plus. Donc on arche le bas du dos. Et on fait des cercles avec le haut du corps. Dans un sens. Et dans l'autre sens. En gardant l'arche. Ok. L'extension de la colonne. Donc on s'étire vers le haut. Et on va vers le gauche et la droite. Ajustement de la colonne. Donc avec les mains à chaque côté de la colonne. On baisse et on pousse les mains dans le bas du dos. On essaie de monter avec les mains. Le plus haut possible. Ok. La torsion du haut du dos. Donc on contracte vers l'arrière. Et on relâche vers l'avant. Et les hanches restent vers l'avant. Et on regarde la main qui passe derrière. On tapote sur la tête. Et on massage le cuir chevelu. Avec les trois droits, on met les mains dans l'occiput. Et on fait des cercles dans un sens. Et on contracte l'arrière de la nuque. Et on relâche. Donc on rajoute la respiration ici. Et on massage dans l'autre direction. Et on continue encore une fois. Recherche des baisseups. Donc on alterne gauche et droite. Et la recherche des 20 parties du corps. Donc on double inspire. On contracte tout. Et on contacte le pied gauche. Et on relâche. Pied droit. Mollet gauche. Droite. Fesse gauche. Droite. Fesse gauche. Droite. Pas du ventre. Pas du ventre. À gauche. Droite. Bicep gauche. Droite. Poitrine gauche. Droite. La nuque à gauche. À droite. Devant et derrière. Ok. On contracte et on tient la tension. Pied gauche. Pied droit. Mollet gauche. Mollet droit. Cuisse gauche. Cuisse droit. Fessé gauche. Fessé droit. Bas du ventre. Haut du ventre. Bras gauche. Droite. Bicep gauche. Droite. Autrine gauche. Droite. La nuque à gauche. Droite. Devant et derrière. On contracte tout. Et on relâche la nuque complètement. On essaie de relâcher poitrine droite. Gauche. L'avant-bras droit. Enfin. Bicep droite. Gauche. L'avant-bras droit. Gauche. Le haut du ventre. Bas du ventre. Fessé droit. Gauche. Cuisse droit. Gauche. Mollet droit gauche. Clé droit gauche. De l'inspiration. On contracte tout. Et on relâche. On relève la tête. Ce n'est pas facile pour moi en français. J'ai l'habitude à dire ça en anglais. Donc, c'est tout un truc. Ok. Les haltères. Donc, on contracte vers le haut. On relâche. On contracte vers le bas. On relâche. Et on rajoute la respiration. Les coudes ensemble. Et sinon, c'est pareil que le premier mouvement. Tension progressive vers le haut. Et progressive vers le bas. Les haltères sur le côté. Contraction vers le haut. Relâche. Contraction vers le bas. On relâche. Rotation des cercles. Rotation des bras. En cercle. Et dans l'autre sens. On relâche. Et on relâche. Les haltères vers l'avant. Relâche. Et on contracte vers nous. Recharge des doigts. Et on relâche. Et la recherche des bras en quatre parties. Donc, je vous rappelle le mouvement simple. C'est contracte, relâche. Contracte, relâche. Contracte et relâche tout. Le mouvement originel, c'est contracte, relâche. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Et on contracte et on relâche tout. Donc, quand on bouge, là, on contracte. Quand on est immobile, on relâche. Et on relâche. Et une dernière. Et une dernière. Marge de bras, côté gauche. On contracte et on relâche. Avec la respiration. Et vers le côté. Et on marche en place. On essaye de lever les genoux. Et réveiller tout le corps. Avec un sourire sur le visage. Et on peut corrâche. Et une petite pause. On va faire l'escrime. Donc, c'est pied droit devant. Et on tend tout le côté gauche. De la main jusqu'au pied. On revient au centre. Et on échange. On expire vers l'avant. On inspire vers le centre. Grand cercle avec les bras. On contracte vers le haut. Et on relâche vers le bas. Dans l'autre direction. En recherche de l'estomac. Donc, on vide l'air. Complètement. On aspire le ventre. Le plus vers la colonne possible. Et on va pomper vers l'avant. Et vers l'intérieur. Et on va pomper vers l'avant. Et on va pomper vers l'avant. Et pour la dernière. Soit vous refaites un des deux. Ou vous laissez de contracter côté gauche et côté droit. Dans le terme. On inspire. Double respiration avec les poumons ensemble. Recherche des mollets. Et la cheville. Côté droit. Et la cheville. Et la hanche. Donc, grand cercle avec tension dans la hanche. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Et la jambe droite. Et on s'installe. Pour la dernière. On expire les mains vers l'avant. On inspire les mains. On rentre vers la poitrine. On ferme les mains légèrement. Sans tension. On suit les mouvements de la respiration. On espace les mains. On vous laissez faire attention. Et onsole les mains. Donc, on est bien installé dans notre posture et on va faire un chant très simple, Shri Ram Jai Ram, ce sont les paroles, et Sitaram après. Si vous pouvez juste me faire un signe que c'est ok pour vous quand je chante. Sitaram Jai Ram, ce sont les paroles, et Sitaram Jai Ram, ce sont les paroles, et Sitaram Jai Ram, ce sont les paroles. Sitaram Jai Ram, ce sont les paroles, et Sitaram Jai Ram, ce sont les paroles, et Sitaram Jai Ram. Sitaram Jai Ram, ce sont les paroles, et Sitaram Jai Ram, ce sont les paroles, et Sitaram Jai Ram. Sitaram Jai Ram, ce sont les paroles, et Sitaram Jai Ram, ce sont les paroles, et Sitaram Jai Ram. Sitaram Jai Ram, ce sont les paroles, et Sitaram Jai Ram, ce sont les paroles, et Sitaram Jai Ram, ce sont les paroles, et Sitaram Jai Ram. j'ai joué non ça 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et inspire, le ventre reprend son volume. Évitez de trop respirer dans la poitrine si possible. Donc vraiment mobilisez les côtes. Attention. Expire. Inspire. Prétention. Expire. Et on laisse le souffle reprendre son rythme naturel, sans contrôle. Vérifiez juste notre posture. Que les hanches sont plus hauts que les genoux. Les épaules légères en arrière. M'entend parler le sol. Et je vous lis à nouveau le texte de Yogananda. Cette fois-ci, comme c'est un livre de Swami Kriyananda. Ici on entend Swami qui fait un commentaire. L'une des illusions humaines les plus ténaces est la croyance que de bons systèmes produiront de bonnes personnes. Ce sont les personnes, et non les systèmes, qu'il faut perfectionner. Les bons systèmes fonctionneront bien si les personnes qui les dirigent ont la bonne volonté de les faire fonctionner. Ce sont les gens qui font les communautés, et plus encore, ce sont les gens qui sont en phase avec un état de conscience divin. Pour qu'une communauté réussisse, il faut aimer Dieu. Il faut se consacrer à un principe qui transcende la mesquinerie potentielle de la nature humaine. L'amour de Dieu est le premier et le plus important ingrédient du succès d'une communauté. Il ouvre le cœur à la sagesse et à la joie. Sans amour et sans joie, le jugement et l'intolérance ne manqueront pas d'entrée en scène, tôt ou tard. Lorsque vous vivez avec des personnes qui ont Dieu pour idéal, vous constatez qu'il est beaucoup plus facile d'élever votre propre conscience. Une chose très importante que l'on apprend est le don de soi et le partage. Si vous voulez trouver Dieu, une vie de don de soi est essentielle. On laisse ces paroles de Swami Kriyananda nous porter dans la pratique de Hong So. On observe le souffle, le va-et-vient naturel. sensation de l'air qui rentre dans les narines et qui ressort à son rythme. Et sur cela, on rajoute le mantra Hong à l'inspire. saut à l'expire, avec le mouvement du doigt. saut à l'expire, avec le mouvement du doigt. saut à l'expire, avec le mouvement du doigt. Sous-titrage Société Radio-Canada On rassemble toute notre attention pour accomplir ces trois choses en même temps. observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. c'est le temps de laissant avec le mouvement du souffle. Laissez la respiration devenir de plus en plus fluente, peut-être avec des pauses qui s'installent après chaque expiration. Sous-titrage ST' 501 On sent la détente qui s'installe en chaque partie du corps. Sous-titrage ST' 501 On sent la détente qui s'installe en chaque partie du corps. Sous-titrage ST' 501 On sent la détente qui s'installe en chaque partie du corps. On sent la détente qui s'installe en chaque partie du corps. Sous-titrage ST' 501 On sent la détente qui s'installe en chaque partie du corps. On sent la détente qui s'installe en chaque partie du corps. On sent la détente qui s'installe en chaque partie du corps. On sent la détente qui s'installe en chaque partie du corps. On sent la détente qui s'installe en chaque partie du corps. On sent la détente qui s'installe en chaque partie du corps. On sent la détente qui s'installe en chaque partie du corps. centré dans le cœur tout devient beaucoup plus facile Sous-titrage FR ? Merci à vous. Sous-titrage FR ? Je vous invite à rester dans cette phase d'expansion autant que vous ressentez l'envie d'y rester et je vous souhaite un bon week-end et à lundi